Après une légère remontée au premier trimestre, le taux de chômage est de nouveau à la baisse au deuxième trimestre, moins 0,1 point, pour s'établir à 9,1% en France entière, hors Mayotte, selon des chiffres provisoires de l'INSEE, publiés ce mardi. Sur un an, le taux de chômage, mesuré par l'Institut National de la Statistique selon les normes du Bureau International du Travail, BIT, est en baisse de 0,3 point, l'indicateur reste au-dessus du plancher de 8,9%, chiffre révisé à la baisse, atteint fin 2017. La situation des jeunes s'améliore toutefois, la baisse du deuxième trimestre est moins forte qu'attendue. Dans ces dernières prévisions publiées en juin, l'INSEE tablait sur un recul de 0,2 point, toutes ces évolutions sont toutefois analysées avec prudence, car elles se situent dans la marge d'erreur de l'indicateur, moins 0,3 pt. Sur le trimestre, les jeunes, moins 0,6 point, et les catégories d'âge intermédiaire, moins 0,1 point, ont vu leur situation s'améliorer, tandis que celle des seniors est restée stable. Le taux de chômage des 15 à 24 ans s'est établi à 20,8%, son plus bas niveau depuis fin 2008, celui des 50 ans est plus à 6,5%. En moyenne, l'INSEE a comptabilisé 2,70 millions de chômeurs au deuxième trimestre, en baisse de 48 000, moins 1,7%, sur 3 mois et de 104 000, moins 3,7%, sur un an. Le halo autour du chômage, aussi en baisse sur le deuxième trimestre, la métropole a enregistré une plus forte baisse, moins 0,2 point, que le reste de la France, à 8,7%. En valeur absolue, l'INSEE a comptabilisé 2,54 millions de chômeurs, parmi eux, 1,04 million cherchent du travail depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée est stable sur 3 mois, à 3,6% de la population active. Parallèlement au taux de chômage, le halo autour du chômage a, lui aussi, baissé au deuxième trimestre. Ces personnes souhaitant travailler, mais pas comptabiliser parce qu'elles ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles immédiatement, étaient 1,46 millions au deuxième trimestre, moins 19 000 sur le trimestre, moins 25 000 sur un an. Par ailleurs, le taux de personnes en sous-emploi, c'est-à-dire qui souhaiteraient travailler davantage, a aussi légèrement baissé, moins 0,1%, à 5,9% au deuxième trimestre. Il diminue de 0,2 point sur un an. Il s'agit, pour l'essentiel, de travailleurs à temps partiel subis. Enfin, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de 15 à 64 ans qui travaillent, a légèrement augmenté, 0,1 point, à 65,8%, son plus haut niveau depuis le début des années 1980.